Salut, c'est Jeanne, ça te dit quoi ? Nom de nom de Dieu, c'est un nouveau record pour la compagnie ! Même un meilleur ennemi c'est toi, puis moi, le pire c'est toi et moi. Un nouveau record, et ouais, pour une chanson en français, maintenant que je t'ai donné un indice, on voit ça à la fin de l'épisode parce qu'avant, on va parler de plein de choses et en premier, d'un peu de politique. Il n'est pas prêt de prendre sa retraite, hein ? Ah, c'est le retour du sujet des retraites à l'Assemblée Nationale. C'est une loi présentée par la France Insoumise qui va être étudiée aujourd'hui pour abroger la retraite à 64 ans. Cette réforme date de 2023, elle avait provoqué une énorme contestation sociale, tu t'en souviens sûrement, des millions de personnes ont manifesté en France pendant des mois. Et aujourd'hui donc, on en reparle. Le Rassemblement National soutient le texte de LFI qui pourrait donc passer. Mais les macronistes et la droite ne veulent surtout pas qu'on revienne dessus. Et pour l'éviter, ils comptent faire perdre un maximum de temps pour que les députés n'aient tout simplement pas le temps de la voter. Pour ça, ils ont déposé des centaines d'amendements à étudier. C'est l'obstruction, une technique déjà utilisée par la gauche en 2023, t'explique ma collègue Aurélie Herbemont. On fait comme eux pendant les débats retraites en 2023. Se défendent un député LR, c'est l'arroseur arrosé, résume-t-on chez Horizon. Et une macroniste d'ajouter, c'est tellement plus marrant que la responsabilité est plus facile. Allez, on va jeter un oeil à ce qu'il se passe au Liban. Il y a donc un cessez-le-feu depuis hier, comme je te l'ai expliqué. Et maintenant, les civils prennent le chemin du retour, parce que dans le pays, depuis le début de la guerre, environ un million et demi de personnes sont déplacées. Écoute Farah qui rentre chez elle à Tyre, dans le sud du pays. C'est un très beau jour, celui où nous allons pouvoir retourner chez nous, même si je pense que l'on va avoir beaucoup de choses à débrouiller. Certains découvrent leur maison détruite, conséquence des bombardements. L'eau et l'électricité aussi manquent pour beaucoup d'habitations. Je te parle aussi, ce matin, de deux cold cases. Tu sais, ces mystères non élucidés. En 1988 et en 2000, deux femmes, Nathalie et Leila, ont été retrouvées mortes en Isère. La première égorgée, elle avait 15 ans. Et l'autre, tuée par balle. Et on n'a jamais retrouvé la ou les personnes à l'origine de ces crimes. Sauf peut-être maintenant, des dizaines d'années plus tard. Un homme d'une soixantaine d'années a été placé en garde à vue, suspecté d'être impliqué dans les deux affaires. Il a été identifié par son ADN. Et tout ça, c'est possible grâce au Paul Cold Case de Nanterre, qui a repris les affaires il y a deux ans. Ça te parle, non, le Black Friday ? Tu sais, ce qui était une journée d'énormes promotions aux Etats-Unis, et qui est devenue en fait une semaine de soldes, et même en France. Bon, eh bien, c'est demain, le jour J. Mais attention aux arnaques et aux contrefaçons. Quand on voit des marques de luxe sur des sites, chez moi, on se dit, oh, on peut avoir l'occasion d'avoir quelque chose qu'on ne pourrait pas forcément avoir dans la vie quotidienne. Un sac Louis Vuitton, ce n'est pas forcément possible, quoi. Quand tu vois moins 60%, ça te donne envie d'acheter, parce que tu te dis que c'est une occasion. Le problème, c'est que même les influenceurs font la promotion de tout ce qui est dupe, et le phénomène grandit pour la directrice de l'Union des fabricants. Le consommateur pense faire une bonne affaire, et les matériaux ne sont pas les mêmes. Moi, je le dis toujours, pour le dixième du prix, on a le dixième du produit. Et surtout, c'est illégal, l'année dernière, 20 millions de contrefaçons ont été saisies. Bon, j'ai testé ce filtre-là. En vrai, le maquillage, il est trop beau, et ça te fait un trop beau visage, mais ça peut faire trop complexer, c'est abusé. Et ouais, les filtres qui nous rendent beaux sur les réseaux sociaux, et qui ne nous renvoient pas la bonne image de nous-mêmes, ça peut être dangereux pour notre santé mentale. Alors, pour essayer de réduire un peu le problème, TikTok décide de rendre inaccessibles les filtres beauté aux mineurs d'ici la fin de l'année. Des descriptions seront aussi ajoutées pour expliquer les conséquences potentielles de l'utilisation de ces filtres. Je vous trouve très bon. Je vous trouve très bon. On les a quittées sur ça, en août dernier. Les Norvégiennes reviennent au sommet de l'Olympe. L'équipe de France se consolera avec cette belle médaille d'argent. Les voilà de retour. Les handballeuses françaises débutent l'Euro aujourd'hui en Suisse, avec de l'ambition et un nouveau sélectionneur, Sébastien Gardiou. Premier match face à la Pologne. Bon, allez, je te l'ai promis en début d'épisode. On écoute un peu de musique ce matin. C'est la meilleure chose qui m'est arrivée, mais aussi la pire chose qui m'est arrivée. Ce jour où je t'ai rencontré, j'aurais peut-être préféré que ce jour où je m'envoie... C'est ma meilleure ennemie, la chanson qui vient de sortir de Stromae et Pomme et qui fait partie de la BO d'Arkane, la série Netflix. Tu sais ce qu'on dit... Alors déjà, le duo est très sympa et en plus, il vient de battre un record. Le titre est désormais la chanson en français la plus écoutée en 24 heures de l'histoire de Spotify. Ce matin, elle est quatrième dans le top 50 monde de la plateforme. Elle cumule plus de 15 millions et demi d'écoutes. Pas mal pour une chanson sortie il y a cinq jours. C'était Jeanne de France Info. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada